Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 8 mars 2022, 11h19, 19h du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal, on est, comme je vous le disais, le 8 mars 2022, 11h21 heure du Québec. On le voit, ce qui se passe est en train de prendre toute la place dans notre univers, dans notre mode de vie, dans notre économie. Et la Russie, imaginez-vous, on le voit, est en train de peut-être faire écrouler le système mondial. Est-ce que c'est voulu? Peut-être aussi, hein? La Russie qui s'est, au fil des années, bien défendue de toutes les mesures et des sanctions contre elle, a établi des réseaux et des ponts alternatifs. Bien, maintenant, on le voit, la Russie met en garde même contre un effondrement mondial et des changements massifs en cours qui sont en cours dans le monde. Il y a, tout ce qu'on a connu est en train de chavirer. On voit sûrement que la Chine est derrière tout ça aussi, hein? Elle est capable de prendre en charge probablement le pétrole que, maintenant, les Américains, aujourd'hui, vont annoncer. C'est probablement la fin de l'achat du pétrole russe. On en achète 600 000 à 700 000 barils par jour. L'Angleterre aussi va faire de même. On va aller voir ça. Ça bouge beaucoup. C'est, euh... C'est... Préparez-vous. Ça va aller très vite et ça va faire très mal à la classe moyenne puis au monde ordinaire. Les États-Unis devraient annoncer aujourd'hui l'interdiction du pétrole russe dès aujourd'hui. C'est CNBC qui nous apprend ça. Les États-Unis devraient annoncer dès aujourd'hui qu'ils interdiront les importations de pétrole russe à Maison-Blanche à mise à jour. Le programme du président Joe Biden pour la journée afin d'inclure une annonce de mesures supplémentaires que les États-Unis prendraient ou prendront pour tenir la Russie responsable de sa guerre non provoquée et injustifiée contre l'Ukraine, Biden prononcera ses remarques depuis la Maison-Blanche à 10h45. Donc, ça a dû être fait. C'est probablement fait déjà à l'heure où on se parle. La nouvelle de l'annonce à venir, confirmée à CNBC par deux personnes proches du dossier, a fait monter en flèche les marchés pétroliers. Le brut a bondi de 4,5 % pour atteindre des sommets à 124 $. Mais on s'attend peut-être même à voir le prix du brut monter à 300 $. Le Royaume-Uni va interdire les importations de pétrole russe dans le dernier mouvement des sanctions, nous apprend Yahoo Finance. Donc, cette décision sera prise de concert avec les États-Unis. L'interdiction sera progressivement mise en place au cours des prochains mois, selon la personne qui a requis l'anonymat en parlant d'une politique qui n'a pas encore été annoncée. L'interdiction s'applique aux produits raffinés tels que le diesel, dont le Royaume-Uni dépend de la Russie pour environ un tiers de ses importations. Cela ne s'appliquera pas au gaz naturel, a déclaré la personne en charge. La Russie met en garde contre le pétrole à 300 $ et menace de couper le gaz européen si l'Occident interdit les importations de l'énergie. Wow! Il est absolument clair, c'est CNBC qui nous rapporte ça encore une fois, qu'un rejet du pétrole russe entraînerait des conséquences catastrophiques pour le marché mondial, a déclaré lundi le vice-premier ministre russe Alexander Novak dans une allocution à la télévision d'État. La flambée des prix serait imprévisible. Ce serait peut-être 300 $ le baril de pétrole, si non plus. Ses commentaires interviennent alors que la Russie attaque l'Ukraine, bien au début de sa deuxième semaine, la crise humanitaire déjà grave. Devant s'aggraver à mesure que le Kremlin poursuit son invasion, la Russie a menacé de fermer un important gazoduc vers l'Allemagne a mis en garde contre un prix du pétrole à 300 $ si l'Occident allait de l'avant avec une interdiction. Et là, ça semble être fait. Donc, préparez-vous, chers amis. Wow! Ce n'est pas demain matin que ça va bien aller. C'est catastrophique. Pendant ce temps-là, imaginez-vous que Fox 5 de New York nous apprend que Maria Baranova, une ancienne, c'était en fait la rédactrice en chef de RT TV, Russian Today, un média connu, également connu sous le nom d'RTV, a démissionné la semaine dernière, imaginez-vous, après avoir condamné l'invasion de l'Ukraine par le président russe Poutine. Elle est bien consciente que quiconque dénonce le Kremlin pour être en danger, mais la sécurité personnelle est la moindre des préoccupations de Baranova. et elle a dit qu'elle a peur que nous soyons au bord d'une guerre nucléaire. Le problème, c'est que je connais très bien ces gens. Ils n'en voient jamais de menaces. Ils font juste tuer. Il y a juste une sorte de silence étrange autour de moi, mais je pense vraiment que nous sommes au bord d'une guerre nucléaire en ce moment. Je n'exagère pas à déclarer. Baranova à Fox News Digital depuis Moscou via un appel de WhatsApp. Wow! Sérieusement, mes amis, ça sent très, très mauvais pendant ce temps-là aussi. Il y a plusieurs sites qui parlent de ça. Je vous laisserai les liens de tout ça. Vous pourrez avoir accès à des vidéos aussi, YouTube intéressantes. La Russie met en garde contre un effondrement mondial et des changements massifs en cours. Wow! On a beaucoup de sites de survivalistes qui avertissent que la Russie est en train de préparer un effondrement mondial. Le pétrole pourrait atteindre 200 $, mais on parle même de plus de 300 $, et de la guerre nucléaire. Wow! Chers amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça ne sent vraiment pas bon. Je vous laisse ça et je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada